Ces antennes sont celles du PC Artois, capitale de l'opération Jumel. Elles se dressent sur l'un des plus hauts sommets de Kabylie, à 1700 mètres au-dessus de la vallée de la Soumame. Rien ne manque, ni les avions, ni les hélicoptères, ni les camions, ni les blindés. Rien ne manque, sauf les routes qu'il faut creuser au fur et à mesure. Les camions ne manquent pas pour transporter les hommes, mais ce sont les hommes qui souvent doivent les pousser. Finalement, c'est sur les hommes seuls que pèse cette guerre, car 30 000 félagas ont imposé leur guerre primitive à 400 000 soldats d'une armée moderne. Dans ces camions, il y a des marins, des aviateurs, des cavaliers avec les fantassins. Dans quelques kilomètres, ils vont en descendre pour marcher. Ils se comparent à des crapauds, ils crapent à hûte, c'est leur terme. Lorsqu'ils ont filmé le départ de ces soldats en opération, Jean Lartéguy et Pierre Schendorfer ne se doutaient pas que l'un de ces hommes, le dernier à droite, celui qui pousse son camarade, serait le héros de leur reportage. Ce soldat, ce soir, est dans le studio de 5 colonnes à la une. Pendant que vous allez vivre son histoire, lui va la revivre. Écoutez-le. C'est toute une histoire. Nous étions engagés dans l'opération jumelle et nous étions en réserve et déportés. Une alerte a été déclenchée. Nous avons été déportés, 10 minutes après, sur un piton environ à 7 kilomètres du PC Artois. Nous étions en position de ratissage. Les 4 sections ensemble, 4 sections du commando. Comme le terrain était très difficile, le ratissage était plutôt serré. A un certain moment, la deuxième section s'est fait tirer dessus. La deuxième section était à notre droite. Elle s'est fait accrocher. Alors, la voltige avant de chez nous commençait déjà à ratisser. Alors, nous étions avec l'adulte de l'homme, qui était à type très bien, entre parenthèses. Et nous étions 3-4 qui fournions la pièce FM. Comme le terrain était très broussailleux et rocailleux, on voyait très mal. Alors, à un certain moment, nous avons décidé qu'il nous faillait descendre aussi pour ratisser. Alors, à ce moment-là, nous ne savions pas que les rebelles étaient sur notre gauche. Oui. Nous les pensions sur notre droite. Il y en a 2-3 qui sont débouchés à peu près à 20 mètres. Alors, on a tiré dedans. Ils se sont taillés, bien sûr. Comme on voyait que les armes étaient plutôt inefficaces, la juda a décidé qu'on jeterait des grenades. Je me suis avancé un peu en avant de la section. C'est alors que j'ai lancé ma grenade. Comme le terrain était plutôt en pente, au moment de me protéger, des éclats, j'ai glissé. C'est à ce moment-là que j'ai senti... C'est à ce moment-là que j'ai lancé par la propre grenade ? Par la propre grenade, oui. Est-ce que tu sais que tu as tué de fait la guerre ? On me l'a pris maintenant, oui. Qu'est-ce que tu as l'impression que tes camarades t'ont ramassé à ce moment-là ? Oui, bien sûr. Tu as senti un choc, qu'est-ce que tu as senti ? Tout d'abord, un grand choc. Une brûlure ? Une brûlure intense, oui. Et puis le sang qui arrivait dans la bouche. Quelle impression tu as eu ? Tu as dit, qu'est-ce que c'est ? Je suis perdu, je suis blessé. Qu'est-ce que tu as senti sur le moment ? Non, bien sûr, sur le coup, je me suis dit, c'est pas grave, c'est un petit plomb. Oui. Par la suite, lorsque l'infirmier est arrivé, je m'a mis au courant de mon état. C'est à l'heure que j'ai réalisé que c'était... Alors tes camarades t'ont transporté sur une sorte de toile de temps, de brancard ? Oui, d'ailleurs, ils ont fait ça très bien. Qu'est-ce que tu pensais pendant qu'ils étaient en train de te transporter, là ? Ce que je pensais, c'est-à-dire que... Qu'est-ce que tu dis ? Bon, je suis blessé, qu'est-ce que je vais devenir ? Qu'est-ce que tu pensais à ce moment-là ? Est-ce que tu avais une pensée précise vers quelqu'un, vers quelque chose ? Oui, une pensée précise, c'est-à-dire atteindre au plus vite la DZ, d'où là je prendrai l'hélico. Qui t'amènerait à l'hôpital ? C'est ça, oui. Tu étais pressé d'arriver vite à l'hôpital ? Oui, bien sûr. Tu étais content quand tu montais l'hélicoptère. Sans savoir le mal exactement. Qu'est-ce que tu en penses, au fond, de ta position ici ? Qu'est-ce que tu fais ici ? Qu'est-ce que tu as misé, ce que tu fais ici ? Tu as été blessé, tu as souffert, tu as marché. Qu'est-ce que tu fais ici ? Qu'est-ce que tu penses que tu fais ici ? C'est une question si difficile, je fais ici, en principe, je fais mon devoir. Ces paroles assez hésitantes que vous venez d'entendre, ce n'est pas ce soir que ce soldat les a dites. Il les a dites à Jean Lartegui, lorsque celui-ci est venu l'interviewer à l'hôpital Mayo, à Alger, quelques jours après sa blessure. Cette interview, dont vous venez d'entendre la fin, en voici le commencement. Comment t'appelles-tu ? Je m'appelle Tombez Daniel Capralo, commande l'air 40-6541. Tu es de quel pays en France ? Je suis du Nord. De quel pays ? De pays, si on peut appeler ça un pays, c'est une petite ville, Carme. L'Opération Jumeau Jean Lartegui, que vous voyez à gauche, et Pierre Schendorfère, sont allés à l'autre bout de l'Algérie, à 600 kilomètres de là, dans le secteur du colonel Bijard. Qui sont ces hommes, Pierre Schendorfère ? Ce sont les hommes du commando Georges, des musulmans. Les 150 hommes de ce commando sont presque tous d'anciens Fendlaga qui se sont ralliés. Ils connaissent donc parfaitement les habitudes des rebelles, et le jour où je les ai accompagnés, je les ai vus découvrir ce qu'on appelle là-bas une cache. C'est-à-dire un trou assez profond, dans lequel les Fendlaga cachent des armes ou de la nourriture. Dans elles-ci, il y avait du blé. Le jour, ces hommes font ce que font les soldats des autres commandos, mais la nuit, que font-ils ? La nuit, ils reprennent leurs anciennes tenues de Fendlaga, et ils partent chercher des renseignements. Vous avez pu participer à l'un de ces raids nocturnes ? Oui, j'étais même le seul de tous à ne pas être un ancien rebelle. C'est avec ces hommes que nous voyons en ce moment que vous êtes partis ? Oui, vous voyez, ils sont encore en Jalaba. Mais ces images datent du matin qui a suivi ce raid nocturne. Comment s'est passé ce raid ? Une nuit, habillés en Fendlaga, nous avons sauté à une trentaine d'un camion en marche qui a continué sa route pour ne pas éveiller la tension, et nous nous sommes enfoncés dans le djebel. Après plusieurs heures de marche, les sept ou huit hommes que j'accompagnais se sont dirigés vers des meshtas, c'est-à-dire des petites maisons. Ils frappaient aux portes, d'une certaine manière. Parfois les portes restaient fermées, parfois on leur ouvrait, et ils discutaient alors avec les habitants. Bien entendu, tout ce que j'ai vu, je n'ai pas pu le filmer. D'abord parce qu'il faisait nuit. Ensuite, parce que même au petit jour, je ne pouvais montrer ni mon visage, ni ma caméra sans dévoiler le stratagème. La première image que j'ai prise, vers 6h du matin, a révélé qui nous étions. Voilà cette image. Cet homme de dos croyait parler à un Fendlaga. Quand il a entendu ma caméra tourner, il s'est arrêté de parler. Quelle est l'histoire de ces hommes ? L'un d'entre eux nous a dit pourquoi il avait rallié l'armée française. Mais pour que nous comprenions mieux, il a d'abord expliqué pourquoi il s'était engagé auparavant chez les Fendlaga. J'ai été chez le Fendlaga, c'est parce que j'ai été chômeur. Ensuite, il y avait de l'injustice. On prenait un type dans le tas, de musulmans qui étaient ramassés, et il passait à la chuchote sans que celui-ci n'ait rien fait. Rien fait, d'accord, oui. C'était la misère. Donc c'est pour ça que tu es parti au Maki ? C'est exactement ça. Est-ce que tu es parti au Maki comme ça, ou tu étais heureux de partir au Maki ? J'étais heureux de partir au Maki. Et quelles sont les raisons qui t'ont fait revenir ici au Commando ? Parce qu'il y avait plus d'injustice au Maki. Il y avait plus de misère au Maki. Et c'était nous-mêmes la misère. C'était nous-mêmes la misère de la Chérie. Quel sera leur avenir à eux qui sont là ? Bon, leur avenir à eux dépend avant tout, évidemment, de la fin de la guerre. J'ai discuté avec eux depuis longtemps, pendant sept mois, tous les jours. Et il n'y a pas de doute, la guerre pour eux, c'est la misère. La misère énorme, la misère dans les doigts, la misère partout. Le Félous qui vient, qui prélève mille balles. Le soldat français qui ne fait pas gaffe, qui vient, qui l'empitouit à quatre moutons. C'est une éternelle histoire, on n'y peut rien, c'est comme ça. Je vais vous en présenter un autre, là. Atig, Atigre Alifa, le gars de la Catiba 3. Catiba 3 a pris la veille au soir sur le champ de bataille, et le lendemain matin, on lui change l'arme, on change la tenue en avant. Qui est cet officier qui interroge les ralliés ? C'est le lieutenant Georges. C'est lui qui a donné son nom au commando, il a confiance en eux. Ici au commando, quoi. Ils sont arrivés ici, il a fallu que je donne des armes, et je n'ai pas donné n'importe quelle arme, j'ai donné les meilleures armes de l'armée française, les meilleures postes radios de l'armée française. C'est le colonel Bijard que nous voyons maintenant, mais je voudrais, Pierre Schendorfer, vous poser une question au sujet du lieutenant Georges que nous venons d'entendre. C'est lui qui commande ce commando ? Le jour, pas la nuit. La nuit, le commandement appartient à d'anciens Fellaga, un aspirant et quatre adjudants. C'est le colonel Bijard qui est le créateur de ce commando de Fellaga-Allier ? Oui, ce commando est le résultat des années d'expérience de la guerre de Chine, qui lui ont permis de formuler les règles de ce qu'on appelle maintenant la guerre révolutionnaire. Et que pense de tout cela le colonel Bijard ? Eh bien, nous le lui avons demandé pour conclure notre reportage. Nous faisons une guerre pas pour nous, pas une guerre colonialiste. Bijard n'a pas de chemise, mais officier non plus. Nous nous battons ici pour eux, pour l'évolution, pour voir l'évolution de ces gens-là. Et c'est une guerre à eux, nous défendons la liberté, ou même dire qu'à mon avis, nous défendons la liberté de l'Occident. Nous sommes ici des ambassadeurs, des croisés, qui nous accrochons pour que nous puissions continuer à parler et avoir le droit de nous exprimer. Vous avez l'impression maintenant, après cette longue marche, que vous avez faite comme aucune bête n'aurait pu faire, que vous dépouchez maintenant sur quelque chose, sur une forme d'espérance et peut-être sur une solution à l'Algérie ? Ben oui, nous le souhaitons ordonnement. Maintenant, nous sommes commandés, nous faisons confiance à un patron qui est à l'intérieur du pays, et nous sommes persuadés, nous savons qu'il sera et qu'il est dans le vrai. Mais vous sentez que vous tenez le bon bout maintenant ? Je l'espère, autrement je ne serai pas là. Oui, mais vous avez cette conviction profonde maintenant ? Cette conviction profonde, qu'on se bat pour eux, avec eux, et quand on aura tout lieu au point, ils choisiront, ils feront ce qu'ils voudront, on ne peut pas mieux leur dire. Sous-titrage ST' 501